Allez, encore une trace d'exécution, cette fois c'est une trace d'exécution pour la boucle FOR, je vais vous montrer comment ça se passe, sur la structure toujours la même. Première colonne, ça va être les numéros de lignes qu'on va exécuter, une colonne pour la variable pvplayer et une colonne pour la variable i, le fait qu'il y a un FOR ici fait qu'il y a une variable i. Et puis c'est tout, on n'a pas de test là, on n'a pas de si, on n'a pas de while comme on pourra le voir dans la suite, on n'a pas de test, donc on n'a pas de colonne test. Et c'est parti, donc première instruction, ligne 1, pvplayer est créé, et puis on met 40 dedans, deuxième ligne, la variable i est créée, et au départ on a 0, et on arrive à la troisième ligne, on exécute le bloc sous le FOR, qui fait que pvplayer, c'est pvplayer moins 5, 40 moins 5, 35. Ensuite, dans le boucle FOR, je vais exécuter ce bloc, c'est fait, et je vais maintenant revenir à la ligne 2, donc ligne 2, qu'est-ce qui se passe à ma ligne 2 ? I est égale à 0, donc I passe de 0 à 1, pardon, donc pas de, on n'est pas à 3, on va continuer, donc on repasse en la ligne 3, la ligne 3 pvplayer diminue 5, on fait pvplayer moins 5, donc on est à 30, I on est toujours à 1, on revient à la ligne 2, I cette fois ça va être 2, ça n'a pas changé pour pvplayer, on réexécute le bloc sous la ligne FOR, uniquement constitué de la ligne 3, quand est diminué de 5, 25, on a toujours 2 dans I, on revient à la ligne 2, on a toujours 25 dans pvplayer, cette fois I va être égale à 3, c'est la dernière fois qu'on va passer dans, la dernière fois qu'on va exécuter le bloc de la ligne 3, l'instruction de la ligne 3, et on obtient 20. L'algorithme s'arrête ici, on a bien du coup fait incrémenter I de 0 à 3, on est parti de 0, on était jusqu'à 3, et à chaque incrémentation on a exécuté le bloc d'instruction qui était sous le FOR, qui est uniquement ici constitué de la ligne 3. Voilà.